Le système HTS est le système de suspension utilisé sur le Quadro. C'est un système innovant, hydro-pneumatique, qui utilise le déplacement de vérins reliés sur les triangles de suspension, qui permet d'assurer la suspension pendulaire lors de l'inclinaison du scooter. Les vérins sont répartis de chaque côté et reliés sur chaque triangle de suspension. Les vérins de suspension comportent deux chambres. Une chambre hydraulique sur la partie supérieure, une chambre pneumatique sur la partie basse du vérin. La partie supérieure permet le transfert de fluide d'un vérin à un autre lorsque le véhicule s'incline à droite ou à gauche. Le principe est donc d'assurer une suspension pendulaire sur le système et le système hydraulique nous assure l'inclinaison du scooter de part et d'autre de par le transfert du fluide qui permet de rentrer le vérin sur la partie intérieure et de ressortir le vérin sur la partie extérieure. Donc cela d'un côté comme d'un autre. Donc la suspension et l'absorption des chocs se fait uniquement par le déplacement du piston sur le vérin central. La suspension est assurée par le cylindre central par le biais d'une pression d'air en haute pression. 13,5 bar sur le cylindre central. On utilise une pompe manuelle pour ajuster la pression. Une autre pression d'air est utilisée sur les vérins de part et d'autre du véhicule pour assurer la verticalisation du véhicule et donc la stabilité lorsque le véhicule est à l'arrêt. Ceci est le système HTS totalement désassemblé, sachant que l'HTS est un composant unique. Le vérin est constitué d'une tige, d'un piston, d'une culasse. Le piston se déplace dans la chambre du vérin permettant le déplacement de l'huile sur la partie supérieure. Le cylindre de suspension est la partie centrale de l'HTS et est composé d'un piston séparant l'air comprimé de l'huile. Le piston se déplace pour absorber les chocs de la route. L'ensemble est verrouillé par un obturateur maintenu par un jonc mécanique. Le blocage du système hydraulique permet la position parking du véhicule de par l'utilisation du levier de parking qui assure la rotation d'une 23 voies bloquant le transfert hydraulique d'un vérin à un autre.